Quoi de neuf YouTube ? J'espère que vous allez tous super bien les amis de mon côté, ça va nickel ! Et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà les notes officielles de FIVA20 ont tous été dévoilées cette semaine. Donc il y a de très très grosses cartes comme Messi à 94, des downgrades comme Lewandowski qui passent de 91 à 89. Voilà, ça on comprend pas, c'est EA. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une liste, je crois qu'il y a à peu près 15 joueurs. Des meilleures cartes argent parce que toujours, toutes les années, sur tous les FIVA, les cartes argent sont assez utilisées. Quelques-unes, notamment par exemple je pense à Cristiano qui toutes les années vaut plus de 100 000 crédits. Et là je vais vous proposer les 15 meilleures cartes, enfin selon moi, 15 très très bonnes cartes argent qui vont être un peu utilisées cette année comme toutes les années. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 1500 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et à lâcher un pouce bleu, ça c'est pour le référencement. Voilà, vous connaissez la recette habituelle sur toutes les vidéos. Donc nous, on va être parti pour commencer cette vidéo. Allez, intro ! Les amis, on commence la présentation des cartes argent avec Adama, le très fort joueur de Wolverhampton. Voilà, il a pris un moins 1, il passe de 75 cartes or à 74. Donc lui, ça va être le joueur le plus petit en cartes argent. Voilà, il a 96 de vitesse, c'est le joueur le plus rapide à égalité avec Mbappé. 62 tirs, c'est pas foufou. 61 de passe, c'est nul aussi. Mais 75 de physique, voilà, ça, ça fait la différence. 96 de vitesse et 75 de physique. Et 83 de dribble aussi, il faut les noter. Parce que ça va être, c'est très utile, voilà, ces 3 stats pour l'attaque. Mais juste son bémol, bien sûr, c'est ses tirs. Mais bon, vous pouvez très bien faire des passes en retrait ou éliminer les défenses avec ce joueur-là. Parce qu'il est très, très rapide. Voilà, 96 de vitesse, c'est énorme pour un joueur. En plus, il joue en première ligue, donc je pense qu'il va être utilisé. Il va coûter, je pense, assez cher au début. Parce que les cartes argent, elles sont assez rares à avoir. Et elles coûtent plus cher que certaines cartes or. On passe maintenant au premier défenseur droit. Et c'est une très, très grosse carte. Voilà, c'est Aguilar avec 82 de vitesse, 75 de physique et 70 de défense. Il a plus que certaines cartes or. Donc lui, ça va être un très, très bon défenseur droit. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il joue dans la ligue mexicaine ou colombienne. Mais je pense que c'est mexicaine plutôt. Voilà, avec ses 68 de passe, quand même, c'est pas trop mal pour un défenseur droit. Il a plus qu'Adama, ça, c'est à noter. En plus, ses stats sont très, très complètes. Voilà, 63 de tir. Même pour un défenseur droit, ça ne sert pas. Mais bon, c'est une très bonne stat quand même. Avec, ben voilà, je pense qu'il va être pas très utilisé. Parce que c'est une carte dans un championnat pas utilisé. Voilà, tout simplement. Mais si certains s'amusent à faire des équipes mexicaines, franchement, il va être présent. Voilà, parce que je crois qu'il n'y a que lui en défenseur droit mexicain. Et franchement, il a une très, très bonne carte, très utile. Donc, c'est dommage qu'il joue dans cette ligue. S'il jouait, par exemple, en première ligue, il serait beaucoup plus utilisé. On s'attaque au plus gros morceau de la charnière centrale. Voilà, je pense que vous le connaissez tous. C'est Opara. L'année dernière, il était passé hors. Mais il est redescendu. Voilà, 74. Donc, ça, c'est une carte, mais vraiment exceptionnelle. 84 de vitesse. 82 de physique. 71 de défense. C'est l'un des tout meilleurs défenseurs centraux, même si ce n'est pas le meilleur défenseur central de, déjà, je pense, de ligue américaine. Et aussi argent, voilà, parce qu'il a des stats complètement incroyables. Plus élevés que certains défenseurs centraux. Même, par exemple, que je pense à Stones ou à Davidson Sanchez. Il a des stats, mais vraiment exceptionnelles, ce joueur. Surtout sa vitesse et son physique. C'est ce qui fait vraiment de lui un très, très bon défenseur central. De plus, on peut noter qu'il a une bonne passe. Voilà, 52 de passe. C'est pas non plus très, très fou pour un défenseur central. Mais c'est pas mal du tout. Franchement, lui, c'est le meilleur défenseur central argent. On passe désormais à la très grosse révélation de l'année dernière de l'AS Roma. Il s'agit bien sûr de Zaniolo. Le joueur, je crois qu'il a 19 ans, le joueur. Il est doté d'un talent exceptionnel. Voilà, il passe d'une carte bronze non rare à une carte argent rare au maximum. Avec 74 de notes, il est milieu offensif central. Il a des stats assez complètes avec du 73 de vitesse, 66 de tir. C'est pas trop mal. 68 de passe et surtout 76 de physique et 75 de dribble. Voilà, il a une bonne défense aussi avec 59 de défense. Même si c'est pas trop utile pour un milieu offensif central. Mais franchement, lui, il est très, très bon. J'espère qu'il augmentera pour FIFA 21. Voilà, parce que là, ça reste une carte quand même assez difficile à jouer. D'autant plus qu'il y a quand même des bons milieux offensifs central en Serie A. Et même italien en tout courant. Italien, du coup, je pense qu'il sera très peu utilisé cette année. Et c'est assez compréhensible. On s'attaque maintenant à deux milieux centraux. Il s'agit de Mangala de Stuttgart et de Traoré du Slavia Prague. Donc, les deux joueurs milieux centraux ont 74 de notes. Mangala, 73 de vitesse. Traoré, 72. Mangala, 52 de tir. 60 pour Traoré. 71 de passe pour Mangala. Et 69 de passe pour Traoré. Traoré, son point fort, c'est qu'il est plus défensif. Alors que Mangala est plus vraiment milieu central. Voilà, parce que Traoré a plus de physique et plus de défense que Mangala. Donc, lui, si vous l'utilisez, c'est plutôt en milieu défensif central récupérateur. Quant à Mangala, lui, c'est plutôt en milieu passeur. Voilà, qui pourra faire de bonnes passes avec son 71 de passe qui est plutôt pas négligeable pour un joueur argent. Et avec ses 76 de dribble, vous pourrez éliminer quelques joueurs en faisant des petits gestes techniques. Donc, ces deux joueurs, franchement, sont très utiles parce qu'ils ont une très très bonne carte tous les deux. Ils sont très peu utilisés. Voilà, à part peut-être Mangala, vu qu'il joue à Stuttgart pour un équipe argent d'Allemagne. Mais Traoré, pas du tout, vu qu'il joue Slavia Prague. Et c'est pas une ligue utilisée dans laquelle il évolue. Allez, les amis, regardez-moi cette carte incroyable de 6C. Voilà, avec 76 de vitesse, 84 de physique et 71 de défense. C'est le portrait craché d'Opara, voilà, les deux meilleurs défenseurs centraux argent du jeu avec 74 de notes. Donc, lui, il joue à l'Olympiakos dans la ligue grecque. Donc, je pense qu'il sera quand même plus utilisé qu'Opara. Même si, Opara, souvent, il balance des SBC où il faut utiliser des ligues américaines pour les gros matchs, souvent. Donc, franchement, 6C, il est une carte complètement folle avec moins de passes qu'Opara. Mais franchement, si vous alignez les deux défenseurs centraux, là, ces deux-là, vous allez faire une défense complètement pas très très chère du tout et complètement folle. Voilà, plus forte que certaines défenses centrales, que certains duos de défenseurs centrales. Franchement, ils sont très très bons, les deux-là, surtout 6C et Opara. On s'attaque maintenant à deux très bons éliers qui sont Russel et Grosziki. Voilà, Grosziki, il joue à Hull City et l'autre, Russel, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est en Amérique, en club d'Amérique. Je crois que c'est le même qu'Opara, d'ailleurs. Ah non, c'était l'ancien d'Opara, celui-ci. Donc, Russel, franchement, il a une carte très très complète. Toutes les stats importantes pour un élier au-dessus de 70, avec 78 de vitesse qui est bien. Assez bof, parce que ce n'est pas trop rapide, mais c'est quand même bien pour une carte argent. 73 de tir, c'est très très bien. 70 de passe également. 77 de physique, c'est extraordinaire, voilà, pour une carte argent. Et Grosziki, 83 de vitesse, c'est très très bien. 72 de tir, un point de moins que Russel. Et 71 de passe, c'est un point de plus. Donc, les deux cartes, franchement, se complètent très très bien, voilà. C'est dommage qu'ils ne jouent pas dans le même club, parce que ça aurait fait une bonne paire d'alliés à allier, les deux. Franchement, ils ont une très très bonne carte, les amis. Grosziki ne sera pas beaucoup utilisé, parce que All City, ils sont en ligue, je ne sais plus, je crois, deux ou trois de première ligue. Et Bruxelles, franchement, ne sera pas utilisé du tout, à part dans des SBC comme Opara. Sous vos yeux, maintenant, les amis, de très bons latéraux. Et il s'agit de Sako, je crois, du club Athènes FC, et de Delaine, du club d'FC Metz. Donc, Sako, franchement, son point fort, c'est 92 de vitesse. C'est très très important, très très important pour les latéraux de nos jours. Et Delaine, 83 de vitesse, qui est bien aussi. Delaine, son point fort, c'est bien sûr le physique avec 78. Et Sako aussi a du très bon physique avec 75. Voilà, Delaine est un peu plus complet, selon moi, vu qu'il a plus de passes, plus de tirs, et plus de, en fait, plus de tout en tout, sauf en vitesse. Mais franchement, Sako est très très bon pour la vitesse, et Delaine pour la complémentarité, voilà. Parce que lui, je pense qu'il sera un peu utilisé, vu qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs gauche en ligue 1, si je ne me trompe pas. Voilà, avec le départ de Fernand Mendy au Real, maintenant, ça laisse un trou. Donc franchement, lui, peut-être, il sera un peu utilisé. De plus, il est français, du coup, ça fera un lien avec les autres. Oui, mais aussi, il y a Roussillon qui peut faire un lien avec la défense centrale de ligue 1 française. Mais bon, Delaine, on verra bien s'il sera utilisé. Quant à Sako, lui, non, je ne pense pas du tout. Parce que, si je ne me trompe pas, il est guinéen ou malien, je ne sais plus du tout. Mais il ne sera pas du tout utilisé cette année. Voici Christian Sen, on pourrait dire le petit frère d'Eriksen, voilà. Parce qu'il a pratiquement les mêmes stats que lui, avec des stats très complètes, notamment en vitesse. Avec 74, 70 de tir, 70 de passes, 71 de physique et 75 de dribble. Des stats au-dessus d'une carte, de la moyenne, d'une carte argent, voilà. Avec tous des stats au-dessus de 63, même pour la défense, pour un milieu central. C'est assez rare, du coup, lui, je vous le conseille de le mettre. Même, il joue au Malmo FC, donc, pour le caler dans une équipe, ça va être quand même assez chaud. Mais, si vous voulez l'acheter, je vous le conseille de le mettre en milieu offensif central. Parce qu'en milieu défensif, il n'a pas assez de défense et pas assez de physique. Mais franchement, au milieu offensif central, il fera vraiment le boulot. Calum, Hudson, Odoi, vous en avez déjà sûrement tous déjà dû en parler de la pépite qui a explosé l'année dernière au Chelsea FC. Voilà, il est passé d'une carte de 68 non-rares argent à une carte à 74. Voilà, selon moi, il mériterait même une carte hors non-rares à 75, voilà. Vu qu'il a 95 de vitesse, 62 physique, 64 de tir, 67 de passe. C'est une carte assez faible dans ses stats, mais plutôt assez, comment dire, qui passe en vrai. Parce qu'il a une bonne vitesse, donc je pense qu'il ne va pas être du tout utilisé cette année. Vu qu'il est meilleur que lui, bien sûr, en attaquant droit cette saison en première ligue. Mais bon, ça fait quand même une belle carte argent. Les amis, on passe aux deux derniers joueurs de la présentation de ces joueurs titres argent. Avec Edouard et Matthäus Cunia, deux buteurs. Voilà, deux buteurs très intéressants au vu de leurs stats très très bonnes et très très complètes. Edouard est plus physique que Matthäus Cunia et lui est plus, comment dire, finisseur et plus dribbleur que Edouard. Edouard joue au Celtic Glasgow et je crois qu'il est passé par Toulouse. Et Matthäus Cunia joue au RB Leipzig et Brésilien. Donc eux, ils ont deux cartes très intéressantes. Je pense qu'ils vont être un peu plus utilisés que les autres parce que déjà, ils ont un championnat plus utilisé que les autres. Par exemple, que le championnat américain et Edouard est français et Matthäus Cunia est brésilien. Donc deux ligues, deux pays, pardon, beaucoup utilisés dans FIFA. Donc voilà, ils ont de très très bonnes stats. Et franchement, ils méritent totalement de faire partie de cette liste de 15 joueurs super cheatés argent. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu. On se fixe l'objectif d'avoir un but, une like, ce serait formidable. Voilà, voilà, voilà et voilà les amis. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. De toute façon, restez connectés parce que FIFA arrive. Donc je vais recommencer la création d'équipe. Voilà, ça c'est les vidéos que vous aimez le plus. Donc restez connectés. Surtout, je vais en proposer plein cette année. Donc nous, on se dit à dans pas très bon temps. Parce que normalement, il y a une vidéo qui va sortir dans les prochains jours. Je vous spoil pas les amis. Donc nous, on se dit à la prochaine. Ciao.